Les différentes sources d'énergie. Alors on distingue deux sources d'énergie, les sources d'énergie renouvelables et les sources d'énergie non renouvelables. Alors on appelle une source d'énergie renouvelable une source dont le renouvellement est assez rapide pour qu'à l'échelle de l'humanité on puisse la considérer comme inépuisable. C'est ça qu'il faut bien retenir. Alors il en existe un grand nombre, donc le vent crée l'énergie éolienne qu'on peut récupérer grâce aux éoliennes et transformant en électricité. L'eau crée plusieurs types d'énergie. L'énergie hydrolienne, on peut utiliser de façon analogue aux éoliennes des hydroliennes, dispositifs qu'on place sous l'eau et qui vont récupérer l'énergie des courants marins. L'énergie marémotrice qui est liée donc à l'énergie de la marée, donc la rotation de la Lune autour de la Terre crée ce mouvement de marée et dont on peut récupérer l'énergie par ses dispositifs. Et puis plus connue, l'énergie hydraulique, AU, classique, qui est utilisée dans les barrages, dans les cours d'eau, etc. Il y a aussi l'énergie solaire. Alors il faut savoir que le vent et l'eau, les mouvements qui sont liés au vent et à l'eau, sont liés en fait principalement au soleil, qui vont créer du vent en fait, et puis des mouvements d'eau, des courants marins, etc. Donc le solaire en fait, l'eau pardon, et le vent découlent en fait de l'énergie solaire. Donc l'énergie soleil, on peut aussi la récupérer directement. On va parler d'énergie thermique, dans les chauffe-eau solaires par exemple. Et puis dès qu'on va essayer de transformer cette énergie en électricité, on utilisera des panneaux photovoltaïques, on parlera d'énergie photovoltaïque. Il y a aussi ce qu'on appelle la biomasse. Alors la biomasse est aussi considérée comme renouvelable, même si son renouvellement n'est pas très rapide. On pense au bois, d'accord ? On va pouvoir replanter, et à l'échelle de l'humanité, on pourra se réutiliser plusieurs fois du bois. Et puis tout ce qui est biocarburant, on pense au Brésil, qui investit beaucoup dans le développement de ces biocarburants, ce bioéthanol par exemple, qu'on peut retrouver dans certaines stations essence. Dernière partie de ces énergies dites renouvelables, la géothermie. Donc ça, on peut penser à l'Islande, qui utilise l'énergie volcanique du sous-sol et qui va pouvoir, grâce à des centrales géothermiques, récupérer de l'énergie et la transformer encore une fois en électricité. Donc tout ça, ce sont des exemples, il y en a d'autres, d'énergie renouvelable. Les énergies non renouvelables. Alors on pense tout de suite aux combustibles dits fossiles. Alors ces combustibles fossiles, c'est des combustibles qui sont riches en carbone. Donc on pense au charbon, à la houille, charbon de terre, donc les mines de charbon. Et puis à l'ensemble des hydrocarbures, molécules composées principalement de carbone et d'hydrogène, mais aussi un petit peu d'oxygène, un petit peu d'azote, etc. qu'on va pouvoir diviser en différentes fractions pour faire le bitume, le fuel, les essences qu'on utilise dans nos voitures, etc. Donc ça, c'est des ressources qui sont limitées dans le temps. Une fois qu'on aura consommé tout le charbon et tous les hydrocarbures présents sur Terre, il y aura un grand temps avant de reformation par exemple des hydrocarbures, des millions d'années, donc les stocks sont épuisables. Et puis dernière source épuisable, non renouvelable, les matières radioactives qu'on va utiliser dans les centrales nucléaires typiquement. Alors, il y a des avantages et des inconvénients aux deux types d'énergie. Alors évidemment, on peut se dire que les énergies renouvelables sont beaucoup plus avantageuses, puisqu'elles se renouvellent dans le temps, elles sont moins polluantes, etc. Et que les énergies non renouvelables sont polluantes et effectivement d'une durée limitée dans le temps. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise toujours les combustibles fossiles typiquement ? Parce qu'ils sont très riches en énergie, c'est assez facile de récupérer leur énergie. Par contre, évidemment, dès qu'on va par exemple brûler du charbon, il va y avoir émission de CO2, gaz à effet de serre, qui a une influence sur le réchauffement climatique. Il faut savoir que cette combustion, elle a lieu aussi dans la biomasse, puisque dès qu'on fait brûler du bois, même s'il est renouvelable, il va quand même produire du CO2, polluant, etc. Et puis, il y a aussi toute la pollution qui est liée à la fabrication d'objets techniques qui vont permettre de récupérer cette énergie ou de recyclage. Et on pense notamment aux panneaux photovoltaïques qui sont assez coûteux de fabrication au niveau écologique, d'empreintes écologiques, et puis au recyclage aussi assez coûteux pour une durée de vie, de l'ordre d'une vingtaine d'années, en gros, pour ces panneaux, la majeure partie des panneaux photovoltaïques. Donc voilà, il faut bien différencier les deux types d'énergie et surtout, bien se poser la question des avantages de l'un et de l'autre et pouvoir se resservir de toutes ces notions dans les commentaires argumentés dans les épreuves du baccalauréat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada